Et je voudrais à l'occasion de ces idées fitres qui marquent la fin du mois de Ramadan saluer la Oumma et implorer humblement le pardon de Dieu et prier et qui réaffirmer notre engagement à la foi et qu'il guide nos pas dans le droit chemin. Je souhaite que cette paix soit une source de paix, de stabilité, de concorde pour notre pays, que le Sénégal continue de voyager dans la paix, dans la stabilité. Ce beau pays que nous a légué les anciens notoniens, nos ancêtres qui ont conduit la pirogue du vieux Sénégal jusqu'au rivage de notre génération, aujourd'hui, il appartient à notre génération de poursuivre le voyage de cette pirogue dans la paix, dans le calme. Les déchirures, les querelles entre matelots ne doivent pas perturber ce voyage et nous devons nous souvenir de cette sagesse. Si tous ne s'associent pas pour sauver le bon vieux navire, personne n'aura plus l'occasion de le piloter pour un autre voyage. Je salue les populations de Thiès et je prie pour elles. Je sollicite leurs prières et leur accompagnement pour que je puisse réaliser la grande ambition que j'ai pour cette grande vie. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi d'annoncer trois grands projets. D'abord, au niveau de l'éclairage, nous allons lancer un marché de 150 millions pour l'éclairage public, l'éclairage destiné aux quartiers populaires, aux quartiers périphériques. Dans le domaine de la santé, dans les prochains jours, prochaines semaines, nous allons lancer une vaste campagne pour inscrire 5000 familles dans les mutuels de santé pour permettre aux pauvres, aux familles vulnérables, d'avoir la possibilité de se soigner. Aux femmes, après avoir donné une enveloppe de 110 millions pour la prise en charge de la formation des jeunes, nous allons mobiliser 200 millions pour le financement des femmes. Ce sont des projets sur lesquels nous avons déjà travaillé et l'argent a stabilisé. Nous allons lancer, grâce à tous les membres de l'imam. L'imam est un qui l'adapteur. Il est un qui l'améliore. L'enfant du peuple a dit un peu les intellectuels et le peuple a fait un peu plus compliqué. Je pense que c'est possible et j'ai reçu. Je le souhaite dans tout Sénégal, Tout ça, il y a des fesses de l'âge, des fesses de la vie, des fesses de la vie. Il y a des fesses de la vie, c'est que notre famille a été élevée. Ainsi, elle s'est élevée à l'âge, elle s'est élevée à l'âge. Elle s'est élevée à l'âge, n'est pas encore à l'âge. C'est ce qu'on a fait pour nous. pour vous devez remettre la vie, mais de passer à ma vie, et de rester à la terre. Mais nous souhaitons que nous croyons et qu'il me devait m'arrêter. C'est ce que nous faisons, je veux leur transformer dans leur vie. C'est le seul façon dont nous devons être dans leur vie, dans leur vie. On ne somme pas, tous les jours ont la vie, mais c'est le bonheur. Il faut faire un Mission. Il y a deux projets qui veulent dire à l'éclairage public, la deuxième phase. Un marché de 150 millions. Si on a vu les lampes, les lampes ne sont pas dans le centre-ville. Ils veulent aller dans le quartier périphérique. Les quartiers qui sont dans le quartier, sont dans le quartier. Ils ont beaucoup de gens dans le quartier. Ils ont aussi des lampes pour les quartiers. Ils ont aussi des lampes pour les lampes. Mais il y a un projet qui est en train d'être dans le quartier. Il n'y a pas de maire qui peut sortir de ce poste. Il n'y a pas de politiciens. Ils doivent organiser. Ils doivent mobiliser les journées de l'argent. Les enfants sont disponibles. Ils sont disponibles. Au minimum. Ils vont inscrire 5 000 familles. Ils ont une mutuelle de santé. Ils ont une mère qui est en train de cotiser. Les familles qui sont en train d'être dans le quartier. Ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes. Ils sont disponibles. Ce sont les jeunes. Ils sont disponibles pour 110 millions de formation. Ils vont mobiliser 200 millions. Ils ont fait confiance. Ils sont disponibles pour le projet. Dans l'immédiat. Ils vont faire confiance.